Les dérapages Des dérapages, l'odeur du caoutchouc brûlé, de l'essence, c'est le drift. La tendance la plus forte parmi les automobiles importées continue de faire beaucoup parler d'elle aux Etats-Unis. Un peu moins que ces dernières années, mais nous pouvions tout de même voir une démonstration de haut niveau lors du Sémachaud. Le drift s'est consolidé en Amérique avec pas moins de 3 championnats, le D1 Drift, le Formula D et le Nopi Drift pour cette année. Les compétitions étant maintenant assurées, la machine promotionnelle a rétrogradé d'un rapport et nous n'avons pas vu durant cette édition du SEMA un déploiement d'importantes équipes officielles comme lors des précédentes. Dans le paddock, les véhicules amateurs se frottent à ceux des professionnels, comme la Nissan 350 Zeta et la Nissan 200. Les pilotes pros et les aficionados qui veulent s'ouvrir un chemin dans le monde du drift se retrouvent au SEMA, l'occasion parfaite pour apprendre comment s'y lancer. Et voici le début du spectacle. La première à arriver sur le circuit est l'étonnante Mazda RX-7 de l'équipe BRS. Le pilote étant l'américain Alex Pfeiffer, qu'ils ont embauché non seulement pour les compétitions de drift, mais aussi pour le Time Attack, où ils courent également. Voyons cet engin spectaculaire dérapé. BRS fabrique ce genre de kit et utilise les courses pour promouvoir leurs produits. Le moteur rotatif développe plus de 600 chevaux de pure puissance. Un autre véhicule entre dans l'arène. C'est une Nissan 200. Une voiture utilisée aussi bien par les amateurs que par les professionnels. C'est une version appelée S14B. Mais elle a été moulée avec l'avant d'un modèle plus récent, la Nissan Sylvia. L'américain Kasper Canule est au volant de cet engin dont le moteur 4 cylindres développe près de 420 chevaux. Et voici la troisième. C'est l'un des débutants qui conduit une Mitsubishi Starion. Comme la plupart des modèles de cette époque, ce petit coupé oriental des années 70 est une propulsion. Le pilote s'appelle Arada Kajikuma, un des bleus de cette année. Sur la section de dérapage, il renverse quelques cônes. Mais c'est normal quand on essaie de déraper à pleine vitesse dans une voiture de 170 chevaux. Voilà une nouvelle voiture. C'est une Nissan Sylvia totalement customisée. L'équipe Jeep Magic est responsable de la préparation de l'auto de Katuro Yamanaka. Avec laquelle il nous délecte par ses dérapages. Ce modèle dispose de toutes les préparations normales en drift. Un moteur de plus de 400 chevaux, une suspension basse et durcie, des jantes de 18 pouces, une direction plus directe pour encore plus d'angles dans les virages, et un pilote qui aime faire son show. Une autre Nissan, une 200X de seconde génération avec Rohan Ishida au volant, fait son entrée sur le circuit. La carrosserie est un autre des détails essentiels d'une voiture de drift. Un aileron arrière, des pare-chocs et des bas de caisse latéraux permettent à la voiture d'avoir l'air beaucoup plus spectaculaire sur chaque dérapage. Arrive l'une des voitures les plus attirantes. C'est l'américain Alan Hatley qui entre en trombe dans l'arène dans sa Nissan 350Z et le public applaudit l'exploit. Les moteurs de la série 3.5 V6 développent habituellement aux alentours de 300 chevaux. Sur le circuit, il y en a un peu plus, mais le pilote lutte pour totalement contrôler les glissades. Prêtez attention à cette petite voiture, c'est une Toyota Corolla avec roue arrière motrice que l'on nomme l'AE86. La voiture par laquelle la tendance drift a commencé au Japon. Petite, pas chère, puissante et très légère, elle est pilotée par Linda Kitano qui nous offre ses dérapages. Ben Norris commence sa séance de spectacle dérapant à bord de sa Nissan 200. Il nous reste encore une voiture à voir, une époustouflante Nissan 350 Zeta Spyder pilotée par Carl Forsberg. Un autre des bleus qui dispose d'une superbe machine pour la compétition. Même s'il s'agit d'une concentration, la bataille de drift commence. La Nissan 200 de Casper Canal et la Mazda RX-7 d'Alex Pfeiffer arrivent sur le circuit pour entamer le combat. Un des pilotes prend la tête et l'autre le poursuit en tâchant de s'approcher le plus possible de son pare-choc. Il n'y a pas loin de 1000 chevaux sur le circuit et les dérapages sont incroyables. Le deuxième match débute avec deux voitures très mal assorties. La Nissan 350 Zeta de Hattli contre la Mitsubishi Starion de Kajikua. Cette dernière part dans deux têtes à queue et la Nissan attend sa rivale pour continuer la lutte dans laquelle le juge donne des points. Pour la vitesse, l'angle des glissades et le sens du spectacle du pilote. La troisième rencontre nous offre la Nissan Sylvia de Yamanaka contre la 200 de Nishida dans un combat équilibré qui permet même des dépassements. Le spectacle continue. Les voitures arrivent sur le circuit 3 par 3. Certaines ont des problèmes techniques comme la Nissan 200 de Norris qui a un petit incendie moteur. Le personnel de piste l'éteint rapidement et le véhicule se retire tandis que les autres pilotes continuent de déraper. Puissance, accélération et spectacle, c'est ça le drift. De jeunes espoirs luttant au coude à coude avec des professionnels dans une compétition qui s'étoffe, qui s'est consolidée comme l'un des championnats US classiques avec un soutien grandissant. Sous-titrage Société Radio-Canada